Alors, notre passage d'aujourd'hui pourrait être considéré comme le point culminant de l'évangile de Luc. Après tout ce que les disciples de Jésus ont fait et vu avec lui, après la surprise d'être appelé, après avoir tout quitté pour le suivre pendant trois ans, après avoir été enseigné par lui, après avoir vu miracle, après miracle, l'avoir vu transfiguré sur la montagne, après la crainte intense d'avoir vu Jésus trahi par un des leurs, l'avoir vu arrêté, et depuis une certaine distance l'avoir vu crucifié. Et puis après le choc d'avoir entendu que le tombeau était vide et qu'il est vivant après tout, aujourd'hui les disciples vont enfin voir le Christ ressuscité en tant que groupe. Alors si vous vous en souvenez, la semaine dernière, nous avons laissé les disciples dans tous leurs états. Apparemment Pierre était revenu en disant qu'il avait vu Jésus, et puis les deux autres disciples qui ne font pas partie des onze, arrivent en disant que Jésus a passé beaucoup de temps avec eux sur la route vers Emmaüs, même s'ils ne savaient pas que c'était lui. Et Jésus leur a expliqué comment la Bible avait prédit tout ce qui lui est arrivé. Et puis ils ont mangé ensemble, il a rompu le pain, et a prié, et ils l'ont reconnu, et puis il a disparu. Le verset 36 de Luc 24 commence. Il parlait encore. Alors, il n'y a aucune pause entre ce qu'on a vu dimanche dernier et ce qu'on voit aujourd'hui. Les deux situations ont lieu en même temps. Et on va voir, encore une fois, ce qu'on a vu ces deux semaines dernières. On voit du trouble, un reproche de l'enseignement et le témoignage. Donc commençons avec le trouble au verset 36 et 37. Alors, on va s'arrêter là juste un instant. Prêtez bien attention à ce que dit Luc. Il dit, il parlait encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux. La porte était fermée à clé, comme on voit dans l'évangile de Jean au chapitre 20, verset 19. Les disciples sont là, en train de discuter. Et alors qu'ils parlent, ils regardent et voilà Jésus, qui dit, « Que la paix soit avec vous ». Alors, quand j'étais un nouveau chrétien, je ne comprenais pas vraiment pourquoi Jésus a dit cela, ici et dans l'évangile de Jean, alors qu'il vient d'apparaître de nulle part au milieu d'une pièce. Je me serais attendu à ce que Jésus leur donne un gros câlin à tout le monde, qu'il leur fasse un check. « Oui, je sais, je suis revenu d'entre les morts, c'est super. » Mais il dit que la paix soit avec vous. La raison pour laquelle ça nous semble étrange peut-être, c'est que la notion de paix en français a un sens bien plus léger que pour les Juifs. Le mot hébreu « shalom » est plein de sens. Il communique pas seulement l'absence de violence ou de conflit, mais la présence positive de bénédiction. Il communique l'idée que tout va bien entre nous et Dieu, tout va bien entre nous et les autres, tout va bien dans notre vie. Alors, c'est la chose parfaite à dire à ce moment. Cette plénitude de paix et de bénédiction, c'est précisément ce que Jésus vient de gagner pour ces personnes, même si elle ne le sait pas encore. Et il vient de les procurer la paix éternelle, la bénédiction éternelle auprès du Père, la vie éternelle en lui. Mais évidemment, pour le moment, eux, ils n'arrivent pas à réfléchir à tout ça, parce qu'ils pètent les plantes, tout simplement. Disons verset 37. « Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. » On s'identifie tellement avec ces hommes. Ils célèbrent, ils font la fête après la meilleure nouvelle de leur vie. Leur Messie n'est pas mort, il est ressuscité. Mais quand enfin ils le voient en face à face, ils n'arrivent pas à le croire. Non, 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 c'est pas bien, ça c'est un fantôme, on sait que Jésus est mort. Croire quelque chose en théorie, c'est une chose. Voir cette chose de nos propres yeux, c'est pas pareil. Alors évidemment, nous les critiquons rapidement. On lit le verset 37 et on dit, « Mais allez les gars, quand est-ce que vous aurez assez de preuves pour être heureux de ces choses incroyables ? » Alors Jésus ne réagit pas comme ça. Il leur fait un reproche, oui, mais il le fait doucement, parce qu'il sait que ce ne sont que des hommes. Il sait à quel point tout ce qui se passe est incroyable et difficile à croire. Alors verset 38, « Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur ? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, et regardez, un esprit n'a ni chair ni os comme moi, vous le voyez bien j'en ai. » Alors Jésus ne cherche pas à produire de la honte en eux, mais à les rassurer. Les parents de petits-enfants comprendront cela. Les enfants découvrent, je ne sais pas, une petite bête dans le jardin, une grenouille ou un insecte inoffensif, et ils en sont terrifiés. Alors qu'est-ce que nous faisons, les parents ? On dit, « Mais ne t'inquiète pas, il n'y a rien à craindre, regarde ! » Et puis on attrape la bête, et on le laisse marcher sur la main pour que les enfants voient que tout va bien, en fait, que ce n'est pas dangereux. C'est ce que Jésus fait. Il leur dit qu'ils ont tort d'être troublés, ils ont tort de douter, et puis il leur montre. Il les laisse toucher son corps, il les laisse voir ses mains et ses pieds, toujours marquer des clous qui les ont percés. Et il le fait pour les rassurer, que cette chose qu'ils avaient crue, sans vraiment croire peut-être, c'était bien réalisé, et c'est une bonne chose. Jésus était mort, et maintenant il est vivant. Et puis Luc nous donne un autre détail, un petit détail, mais important. Verset 41. Alors, c'était sûrement la dernière chose qu'il leur fallait pour être pleinement rassuré. Ce n'était pas un fantôme. Ce n'était pas un esprit. Les fantômes n'ont pas de corps. On ne peut pas toucher aux fantômes. Les fantômes ne mangent pas de poisson. Voici un vrai être humain. Il est physique, on peut le toucher, on peut le voir. Le même être humain qu'ils avaient suivi depuis trois ans, le même être humain avec lequel ils ont ri et mangé des centaines de fois, avec une énorme différence. Cet être humain, il avait vu prendre sur une croix il y a quelques jours. Cet être humain était mort, et maintenant il est libre de la mort, plus jamais à mourir de nouveau. Alors, j'imagine qu'à ce point, Jésus s'est assis avec eux, comme il avait fait des centaines de fois avant, parce qu'il allait de nouveau leur enseigner quelque chose. Verset 44 Alors, ce que Jésus dit là, c'est un résumé de ce qu'on a vu dimanche dernier. C'est ce qu'il a expliqué aux deux disciples sur la route d'Emmaüs. La totalité de l'Ancien Testament, résumé ici dans la loi, les prophètes et les psaumes, anticipe et chemine vers la personne et l'œuvre de Christ. Mais si vous avez lu l'Ancien Testament, vous le saurez, ce n'est pas toujours facile de voir comment tout l'Ancien Testament parle de Jésus. Dans mon plan de lecture, la semaine dernière, on a terminé le livre de Deutéronome, le dernier livre de la loi. J'avoue qu'à chaque fois que je termine Deutéronome dans mon plan de lecture tous les ans, je me sens un peu soulagé. Toutes les règles et tous les rites et tous les rituels qui devaient suivre, tous les sacrifices que le peuple devait offrir et se souvenir d'offrir, ce n'est pas facile, au premier abord, de voir ce que ces choses ont à voir avec Jésus-Christ. Pareil avec les psaumes, des chants de louanges envers Dieu, mais qui ne prononcent jamais le nom de Jésus ni le titre du Messie ou du Christ. Pareil avec les prophètes, des promesses de jugement contre des rois et des prêtres corrompus, des promesses de bénédiction pour ceux qui gardent les commandements de Dieu. Il n'est pas toujours facile de voir Jésus dans l'Ancien Testament. Une fois qu'on le voit, on ne peut pas ne pas le voir, mais pour le faire, on a besoin d'aide. Et Dieu le sait. Il sait qu'on ne peut pas faire le travail d'interprétation qu'il faut, parce que faire le lien entre la loi de Moïse et les prophètes et les psaumes nécessite des yeux pour voir ces liens. Alors Jésus donne à ses disciples des yeux pour voir. Verset 45. Arrêtons-là juste un instant. Il est fondamental que nous voyons cela. On en parle souvent dans l'Église de la souveraineté de Dieu sur le salut du fait que personne ne peut venir à Dieu à moins que Dieu fasse une œuvre en nous pour nous réveiller de notre mort spirituelle, pour nous donner de nouveaux cœurs et de nouveaux yeux pour voir. Jésus a critiqué les chefs religieux plus tôt dans l'Évangile pour ne pas avoir correctement interprété les Écritures. On le voit dans Luc 20. Mais ce qu'il critiquait vraiment à ce moment-là, c'était le fait que les chefs religieux ne lisaient pas les Écritures avec foi, mais avec orgueil. Ils lisaient les Écritures pour savoir mieux contrôler les gens, comment se servir de la loi pour leur profit personnel. Leur cœur était endurci contre la parole qu'ils connaissaient. Ils avaient besoin de l'aide de Dieu pour comprendre les Écritures, mais ils ne voulaient pas de son aide. Les disciples ne sont pas comme ça. Ils veulent comprendre. Ils sont convaincus que Jésus est le Messie et ils veulent comprendre ce qu'il leur dit. Ils étaient humbles à ce moment et ils sont sincères dans leur désir de comprendre. Alors, Jésus les aide. Juste entre parenthèses, ce qui est encore plus incroyable, c'est que leur humilité et leur désir de comprendre, c'était aussi l'œuvre de Dieu. Mais bon, c'est un message pour notre moment. Jésus a fait l'œuvre souveraine dans leur cœur, l'œuvre dont nous avons tous besoin pour correctement comprendre la parole de Dieu. On a vu la même chose la semaine dernière aussi, quand on a vu Jésus expliquer les Écritures aux deux disciples sur la route d'Emmaüs. Ce n'était pas un miracle visible et évident qui les a convaincus que Jésus était bel et bien le Messie, mais plutôt ce qui s'est passé en eux lorsqu'il leur a expliqué les Écritures. Ils ont dit, notre cœur ne brûlait-il pas en eux lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. C'est le début de quelque chose auquel Luc va revenir sans cesse dans le Livre des Actes. On voit à de multiples occasions, d'habitude à la fin d'une partie narrative, les paroles et la parole de Dieu se propageaient de plus en plus ou la parole de Dieu gagnait en puissance. Ce genre de phrase n'apparaît que deux ou trois fois dans les lettres du Nouveau Testament, mais dans le Livre des Actes, on le voit 23 fois. Dans les mains du Saint-Esprit de Christ, la parole de Dieu devient un agent actif et vivant dans l'histoire, capable de se propager et de gagner en puissance dans nos cœurs et dans le cœur des autres. Jésus a ouvert leur intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures et puis il leur a expliqué. Et c'est par les Écritures souverainement illuminées par l'Esprit de Christ qu'ils comprennent. Verset 45 de nouveau. Alors il a ouvri l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit Alors il y a deux parties à ce que Luc nous dit sur l'enseignement de Jésus. La première est passée et la deuxième est présente. La partie passée, c'est ce qu'on voit depuis plusieurs semaines maintenant. Ainsi, il était écrit que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour. Il les a ramenés à l'Ancien Testament comme il l'a fait pour les deux disciples dans le passage de la semaine dernière. Et il leur a montré comment les Écritures, donc l'Ancien Testament, la première moitié de la Bible, parlaient de Jésus déjà. Il a placé toutes les pièces du puzzle devant leurs yeux puis il leur a montré comment les pièces allaient ensemble, comment tout ce qui vient de vivre, c'était le plan dès le départ. Mais la question c'est pourquoi c'était le plan? Les disciples voient maintenant que sa venue, sa vie, sa mort, sa résurrection, c'était bien le plan de Dieu dès le départ, dès la rédaction de l'Ancien Testament. Mais pourquoi est-ce que c'était ça le plan? C'était le plan parce qu'en envoyant son Fils vivre notre vie et subir notre mort et vaincre le péché dans sa résurrection, Dieu a enlevé tous les obstacles à notre réconciliation avec Lui. Il a mis à mort notre péché une fois pour toutes. Il a fait que ce soit possible d'exercer sa justice et nous déclarer juste en même temps. Christ a pris notre péché et a subi notre mort et il nous a donné sa vie parfaite afin qu'on soit déclaré parfait par un Dieu saint. Dieu a fait cela parce qu'il voulait montrer la nature de sa grâce à son peuple de la manière la plus profonde possible afin de recevoir la plus grande gloire possible. Dans Ephésiens 1,6, Paul nous dit qu'en Christ, Dieu nous a prédestinés et rachetés et sauvés et adoptés pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. Dans la vie, la mort et la résurrection de Christ, nous voyons la puissance de Dieu, la bonté de Dieu, la justice de Dieu, la miséricorde de Dieu, la colère de Dieu, la compassion de Dieu, la sainteté de Dieu tout en même temps. Tout ce qui fait qu'il soit un Dieu digne de louange est visible dans la personne et dans l'œuvre de Christ. Tout cela est tellement incroyable que presque la totalité de la pensée de l'Église ancienne y était focalisée. Les quatre premiers siècles de l'Église étaient presque entièrement consacrés à expliquer comment un Dieu juste peut sauver les pécheurs. Et maintenant, les disciples commencent à comprendre. la motivation du ministère et de la mort de Jésus n'était pas politique. Il n'essayait pas de changer la société juive. Il changeait l'univers tout entier. Sa mort n'était pas un problème à réparer, mais une victoire à proclamer. La question, c'est en quoi consiste cette proclamation? On le voit au verset 46 et 47 encore. « Ainsi, il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Pour le dire autrement, maintenant que tout cela s'est passé, les gens ont besoin de le savoir. Ils ont besoin de savoir ce que Christ a fait pour eux. Et ils ont besoin de savoir répondre à ce que Jésus a fait. Ils ont besoin de se repentir pour le pardon de leurs péchés. Alors, ce repentir veut simplement dire que si Dieu a pourvu un moyen pour mettre à mort notre péché, nous ne voulons plus rester dans notre péché. Nous voulons nous en détourner. Nous voulons vivre libre. Et donc, nous nous détournons de ces péchés. Nous confessons nos péchés à Dieu. Nous nous en repentons. On s'en détourne. Et quand on le fait, on a l'assurance absolument solide que Dieu nous a pardonnés. pas que notre péché n'est pas grave, mais qu'il nous a été retirés, placés sur Christ et mis à mort avec lui. Les gens ont besoin de le savoir. Mais que Jean, Jésus dit que la repentance pour le pardon du péché devrait être proclamée en son nom à toutes les nations. L'œuvre de Christ, l'œuvre du Messie juif n'était pas que pour les Juifs, mais pour le monde entier. Il faudrait du temps pour que les apôtres comprennent et acceptent cela. La loi de Moïse était très stricte concernant ceux avec qui les Juifs pouvaient passer leur temps. Et Jésus sait que ce sera une compréhension progressive. Il sait que les apôtres y arriveront bientôt. Alors, il leur dit comment cela se passera. Ce message sera proclamé à toutes les nations à commencer par Jérusalem. Il se répandra, l'Évangile se répandra à partir de Jérusalem comme de la levure dans une pâte à pain. Mais après, il leur donne la dernière grande nouvelle. Verset 48. Vous êtes mes témoins de ces choses. On peut presque entendre les disciples faire une pause là. Comment, nous? Avant, Jésus parlait dans l'abstrait. Voici ce qui est écrit, voici ce qui devait être proclamé ou ce qui devrait être proclamé. Alors, jusqu'à ce point, tout va bien. Mais maintenant, Jésus leur dit que les gens qui devront proclamer cela, c'est ceux qui l'ont témoigné et c'est ceux qui l'ont vu. Et c'est vous. C'est vous que je vous envoie. Vous me connaissez. Vous m'avez vu vivant, mort et revivant. Vous m'avez entendu enseigner. Vous comprenez mon message. Maintenant, ce n'est pas seulement mon message et ma mission. C'est votre message et votre mission. Vous êtes mes témoins de ces choses. mais vous ne pouvez pas le faire, au moins pas tout seul. Verset 49. Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alors, il dit restez ici et attendez. Quelque chose arrive. Et on va voir ça dimanche prochain, justement. Alors, évidemment, on est arrivé à un moment charnière dans l'histoire du salut ici qu'on verra de plus près dimanche prochain. Et c'est un moment charnière pour l'histoire du salut dans lequel nous ne vivons plus. Nous, nous vivons plus de 2000 ans plus tard. Alors, on voit bien comment les disciples ont pu prendre ce qu'ils disent là mais comment est-ce que nous pouvons le recevoir et y répondre. Et bien, même si certaines choses ont changé entre cette époque-là et maintenant, genre, on ne voit plus Jésus apparaître physiquement dans le groupe de communauté, Dieu est toujours le même. Et les choses suivent encore les mêmes motifs même si les détails peuvent varier. Quel est le motif qu'on voit depuis trois semaines maintenant? Troubles, reproches, enseignements, témoignages. C'est toujours comme cela que ça se passe. Alors, prenons-le étape par étape. Que faire si vous êtes troublés par tout cela? À un moment ou à un autre, on devra tous se placer devant les événements extraordinaires racontés dans la Bible et décider si on y croit ou non, si on va y placer notre foi ou non, si on va baser notre vie sur ces choses ou non. Peut-être que vous lisez quelque chose dans la Bible et vous ne savez pas quoi faire avec ça ou vous avez du mal à réconcilier les choses que vous y voyez avec votre raisonnement naturel. Ou alors peut-être que vous n'êtes pas croyant du tout et vous avez du mal à accepter tous les aspects de ce récit. Eh bien, si vous êtes troublés, laissez Christ vous reprendre. Souvenez-vous des paroles de Jésus à ses disciples versets 38 et 39. Il dit « Pourquoi êtes-vous troublés ? » Et pourquoi de pareilles pensées surgissaient dans votre cœur ? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os comme moi, vous le voyez bien, j'en ai. Il nous reprend pour nos doutes qui persistent souvent même quand on a la vérité directement devant nos yeux. Il ne nous reprend pas par colère mais par bonté en disant « Je suis mort pour toi. J'ai t'ai donné mon esprit qu'as-tu besoin de plus ? » Alors laissez-le vous reprendre. Laissez-le vous rendre humbles. Laissez-le vous dire que même si vos doutes sont compréhensibles, ils sont finalement insensés. On parle de la foi ici, pas de la méthode scientifique. On ne peut pas s'attendre à ce que ça marche de la même manière. Il nous reprend pour nous rendre humbles, pour nous faire voir que nous ne pouvons pas arriver à la foi tout seuls. Alors laissez-le vous reprendre. Et si vous êtes repris, laissez Christ vous enseigner. Ne boudez pas devant son reproche, ne restez pas loin, approchez-vous de lui. Ouvrez la Bible et lisez les Écritures avec les yeux de la foi qu'il vous donne. Laissez-le vous montrer tout ce qui est écrit sur lui dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes qui ont été accomplis en lui. Laissez-le vous convaincre par sa parole. Ça prendra sûrement du temps. C'est un gros livre. Il y a beaucoup de choses à voir ici. et parfois voir Christ dans toute la Bible dans l'Ancien Testament n'est pas aussi facile qu'on aimerait. Ça va prendre du temps, ça va prendre du travail et beaucoup, beaucoup de patience. Mais il vous enseignera. Il se servira de sa parole et de la famille de Dieu qui vous aide à grandir dans sa parole pour vous enseigner qui il est. Alors persévérez. « Si vous êtes troublés, laissez-le vous reprendre. Si vous êtes repris, laissez-le vous enseigner. Et si il vous enseigne, laissez-le vous envoyer. » L'intellectualisme qui a infiltré beaucoup de cercles chrétiens aujourd'hui, y compris le nôtre, n'est pas tout mauvais, mais il a un effet secondaire assez néfaste. Nous pouvons passer tout notre temps assis dans une salle tout seul en contemplant les merveilles de l'Écriture en y réfléchissant, en le digérant sans jamais ressentir le besoin d'aller dehors et de partager ces merveilles avec d'autres. Mais si Jésus nous a sauvés et enseignés par sa parole, cette parole doit sortir. Les apôtres étaient témoins de ces choses et ils nous ont donné leur témoignage dans les évangiles afin que nous les partagions à notre tour. Nous avons reçu la même puissance du même Saint-Esprit qu'ils avaient pour partager l'Évangile et l'Évangile a la même puissance par le même Esprit pour sauver aujourd'hui. Alors si Christ vous a enseignés par sa parole, ne gardez pas ce que vous avez appris pour vous-même. Je sais que ça va sembler particulièrement difficile à cette période où nous sommes tous confinés à la maison, mais nous n'y serons pas pour toujours. Et même si nous sommes confinés à la maison aujourd'hui, on n'est pas totalement coupés du monde. Gardez le contact avec vos amis et vos voisins non-chrétiens et laissez-les voir dans la mesure du possible que la manière dont nous réagissons à cette situation est différente de la manière d'agir du monde. Et puis dites-leur pourquoi. Jésus nous reprend pour nous humilier. Il nous humilie pour nous enseigner. Il nous enseigne pour nous envoyer. Et il nous envoie pour être glorifiés comme celui qui est venu sauver son peuple de leurs péchés. Voilà la vérité glorieuse dans laquelle nous vivons aujourd'hui et dans laquelle nous accomplissons la mission qu'il nous a donnée comme ses ambassadeurs sur cette terre. On va regarder à cette mission de plus près la semaine prochaine, mais pour le moment, prions ensemble. Père, je prie déjà pour ceux qui ne te connaissent pas. Il y a beaucoup de choses que j'ai pu dire qui seraient peut-être difficiles à accepter, difficiles à croire. L'idée que Jésus soit ressuscité des morts, qu'il apparaisse dans une pièce alors qu'il n'était pas là avant, qu'il ait fait tout cela pour nous obtenir une vie éternelle en laquelle il ne croit peut-être pas. il y a beaucoup de choses difficiles à avaler dans l'Évangile. Alors, je prie, Père, que tu leur donnes ton esprit, qu'ils puissent prier une des deux prières qui sont affichées à l'écran, qu'ils puissent te chercher et continuer de te chercher s'ils ne savent pas exactement ce qu'ils croient, et qu'ils puissent prendre ce premier pas de foi vers toi s'ils sont convaincus de la vérité de ta parole mais ne savent pas par où commencer. Donne leur, Père, ton esprit afin qu'ils poursuivent cette enquête pour connaître Jésus-Christ et afin qu'ils puissent placer en lui leur foi. Et pour nous, Père, qui sommes chrétiens, qui ont été sauvés par ton esprit, merci pour ton œuvre en nous. Maintenant, Père, je prie que tu nous reprennes, que tu nous reprennes à chaque fois qu'on est troublé, qu'on a du mal à accepter quelque chose dans ta parole. Montre-nous, Père, avec la douceur de Jésus-Christ, montre-nous qu'on a tort de douter, qu'on a tort d'être troublé par ces choses. Et quand tu nous reprends, Père, enseigne-nous afin qu'on voit pourquoi on croit en ces choses, afin que notre foi ne soit pas une foi simplement aveugle, mais que nous ayons de bonnes raisons pour croire ce qu'on croit. Et si tu nous enseignes, Père, je prie que tu nous envoies avec le courage de ton esprit et que tu nous donnes de partager cette parole à d'autres avec puissance et avec courage et avec conviction. Merci, Père, de parler à travers nous et de parler à nous à chaque fois que nous ouvrions ta parole et à chaque fois que nous fermions ta parole, mais que nous réfléchissons sur ce que tu nous as dit. Merci, Père, pour ton fils, merci pour ton esprit, merci pour ton œuvre en nous. C'est en nom de Jésus-Christ puisque nous le prions. Amen.